cloud en général, business management aussi, mais c'est un peu plus que ça et donc je vais vous en dire un peu plus pendant la présentation. On m'a dit de parler en français mais je vais essayer mais je ne crois pas que je vais y arriver. Les slides sont en anglais, la technologie est en anglais. Je n'ai jamais essayé donc probablement ça ne va pas être possible. Donc j'ai probablement switché à l'anglais et puis ici, mais je vais essayer d'aller doucement pour les gens qui sont peut-être pas très à l'aise. Mais n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions ou aussi à faire du flow control. Donc si vous voyez que je parle trop vite ou pas trop clairement, n'hésitez pas à me contrôler. Donc voilà le titre de ma présentation, c'est Edge Cloud for Future Application Platform. On parle un peu d'un cloud qui se situe, ça commence déjà, à l'Edge, j'ai besoin de traducteur, c'est quoi l'Edge en français ? À la bordure, voilà, à la bordure d'un peu, à la bordure. Non, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est un cloud qui se situe à la bordure, c'est-à-dire proche de l'utilisateur final. Proche de l'utilisateur final pour, principalement, pour faciliter des applications qui ont des besoins très forts de temps de réponse, par exemple, et de grande capacité. Et donc, le Edge Cloud, que j'appellerai plus tard Smart Edge, c'est un cloud de bordure qui fait appel de façon extensive à des techniques de virtualisation et de... Software-defined infrastructures pour future application platforms, in particular, je vais, excusez-moi, mais je vais switcher, donc, in particular, hybrids avec ultra-low latency applications. Ça, c'est le plan un peu de ma présentation, donc je vais parler un peu de ce que c'est, qu'est-ce que je veux dire par Future Application Platforms, quelles sont les directions, les directions un peu futures dans ce domaine, et puis quels sont les défis sous-jacents. Je vais vous parler du projet, donc, je vais parler d'un projet particulier, donc, au Canada, qui s'appelle SABI. Certains le connaissent, qui existent depuis quelques années maintenant. Et dans ce projet-là, je vais focaliser sur le cloud de bordure, qu'on appelle le Smart Edge, pour une raison très simple, parce que je suis le responsable de cette partie du projet. Et puis, à l'intérieur de ça, c'est... Donc, le projet, c'est un projet de cinq années, et donc, il y a un groupe qui s'occupe un peu de... Plusieurs personnes qui s'occupent aussi du Smart Edge, donc, sur ma responsabilité. Et donc, on adresse un certain nombre de questions de recherche pertinentes, donc, au cloud de bordure, et je vais vous en donner quelques exemples. Donc, notamment, ce qu'on appelle Vidiscipliner, Mellis, Greenhead, donc, je vais vous présenter ça un peu brièvement, pour vous donner un peu un aperçu du type de recherche qu'on fait dans mon groupe. Et puis, je vais conclure dans ma présentation après ça. Donc, toutes les 20-25 années, il y a ce qu'on appelle un shift, un shift dans les technologies, c'est-à-dire un changement relativement majeur du point de vue des technologies, de l'information et des communications. Donc, notamment, dans les années 80, on est passé un peu des ordinateurs mainframe à des grands ordinateurs, un peu à la technologie des micro-ordinateurs. Et donc, on est passé un peu d'équipements qu'on appelle intégrés verticalement, où vous avez pratiquement le hardware, le système d'exploitation, ainsi que des applications qui sont manufacturées par la même compagnie, à une industrie qui était plus horizontale, avec l'apparition du microprocesseur, et donc des API, des application programming interfaces qui ont facilité, ouverte, qui ont permis le développement, donc, d'une explosion, donc, du point de vue d'innovation, donc, une prolifération des systèmes d'exploitation, des équipements hardware, ainsi que des applications, et donc, il est envisagé que la prochaine, la prochaine évolution, le prochain saut, va être plutôt autour des mobile devices et des applications mobiles, principalement basées sur quatre piliers. mobile broadband, ou l'accès mobile, big data, et puis, les réseaux sociaux, social business and cloud services, ok? So, ce qu'on voit ici dans ce slide, donc, on voit un passage aussi de centaines de milliers d'utilisateurs à des millions d'utilisateurs, on voit un passage de milliers d'applications à des millions d'applications, au niveau de la connectivité, on parle de trillions de choses, trillions of things, un peu ça, ça a rapport avec ce qu'on appelle un peu l'internet of things, c'est aussi, donc, des objets, la connexion d'objets virtuels et d'objets physiques, à l'internet, de toutes sortes, et donc, qui requièrent des besoins plus forts sur un certain nombre de choses, notamment sur les réseaux d'accès, mobile en particulier, et puis, toutes ces choses vont générer un très, très grand nombre de données, des volumes de données sans précédent, qui ont besoin d'être analysées pour arriver à une intelligence qui va être utile, donc, aux applications et à toutes sortes de choses, et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un peu la troisième plateforme, ok, et ça, c'est des prédictions, ça sort d'un rapport, vous avez là-bas, il est laissé, c'est Internet Data Corporation, donc, c'est parmi les 10 predictions reports qui a été publié la fin 2013, ok, c'est un peu comme ce qu'il, comment il voit un peu la prochaine étape du point de vue de l'innovation dans le domaine de l'ICT, l'ICT, en français, c'est quoi, c'est TIC, ok, donc, un peu les, c'est quatre piliers, les quatre piliers, c'est mobile broadband, cloud-based services, big data analytics, social media, donc, quand vous regardez ça, vous vous dites, ok, c'est pas, c'est pas si dramatique, dramatique que ça, comme prédiction, quoi, on peut facilement dire, ouais, c'est très, tout ça, c'est déjà très, très important, aujourd'hui, ça va être encore plus important, un peu dans l'avenir proche, mais ça l'est déjà, donc c'est pas des prédictions très importantes, par contre, ce que vous devez vous dire, si vous êtes, par exemple, doctorant, si je ne travaille pas dans aucune de ces directs, de ces domaines, c'est qu'il y a un petit problème, voilà, donc ça, au moins, on sait que c'est déjà très important, et ça va l'être, dans ce que je vais faire, un peu dans le slide précédent, suivant, je vais vous parler un petit peu de chacun de ces piliers, quels sont surtout les défis sous-jacents, d'accord, parlons d'abord de ce qu'on appelle mobile broadband ou access, donc là, on parle, en fait, de réseaux qui permettent une connectivité, massive connectivité, connectivité massive, on parle de trillions of things, surtout dans l'internet of things, a high transmission speed, faster than the speed of thought, plus, on parle de 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 capacité de transmission, par rapport à, si on prend le réseau cellulaire, par exemple, la quatrième génération, aujourd'hui, on parle de mille fois plus rapide, de capacité de transmission, mille fois plus importante, et low latency, donc, en fait, on parle de ultra low latency, c'est-à-dire une latence, c'est-à-dire un temps de réponse qui est extrêmement court, on parle d'un round trip de de un milliseconde, une milliseconde, c'est-à-dire, tu envoies et puis tu en une milliseconde, c'est, enfin, ça défie un peu toutes les, même les, les lois de la physique, parce qu'il y a un voyage, il y a un temps de propagation, mais il y a aussi un temps de traitement, et puis, et donc ça, c'est pour des applications de plus en plus envisionnées, donc, comme par exemple, l'internet tactile, par exemple, le contrôle de le contrôle temps réel de du monde physique ou du monde virtuel, ok, par exemple, vous faites, vous bougez votre doigt sur un écran tactile et vous avez quelque chose de physique qui se qui bouge de façon en temps réel quelque part, et souvent, toutes ces nouvelles attentes, toutes ces, sont sous le parapluie de ce qu'on appelle 5G, la cinquième génération, alors, qu'est-ce que c'est la cinquième génération ? La cinquième génération, j'ai du mal à la définir aujourd'hui, il y a presque tout et tout est dedans, quoi, Software Defined, Cloud Run, Green Technologies, il y a presque tout, quoi, donc, dans le pays, c'est pas clair exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est un peu le parapluie sous lequel on pense à toutes ces évolutions du point de vue de l'accès, des réseaux d'accès. Donc, le deuxième pilier, c'est le service cloud. Donc, le service cloud, c'est une proposition très économique, technique, c'est la réalisation de ce qu'on appelle le cloud utility, utility computing. Utility computing, c'était un peu le holy grail qu'on a recherché pendant des années, c'est-à-dire d'offrir des ressources de calcul comme on offre, par exemple, l'eau et l'électricité et un certain nombre de services qu'on a aujourd'hui. et donc, le cloud computing, c'était une proposition de l'industrie qui permet, en fait, d'offrir des ressources de calcul et de stockage de données à la demande et les utilisateurs payent pour les ressources qu'ils utilisent et donc, ça a permis la réalisation de ce qu'on appelle utility computing et le fait que ça a gagné une importance très très importante, je suis impressionné en fait, je suis en train de le faire en français mais ça a gagné une importance pour ceci dit, je suis impressionné je ne sais pas dans ce qui vous concerne ça va ? Non, mais t'es français toi, t'as pas le droit de le faire ok, donc, mais il y a en fait, il y a des raisons qui justifient en fait, ce succès majeur du cloud c'est, on peut le déligner comme ça donc, le facteur économique d'abord parce que le cloud en fait, il leverage les économies d'échelle ok, parce qu'on achète un très très grand nombre de machines et donc on réduit le prix unitaire de ces machines et puis c'est des machines un peu, on achète plus commodité, des machines un peu de basse échelle alors on n'achète pas des mainframes qui sont extrêmement chers et qui ne passent pas les échelles donc on achète des petites machines et on les met ensemble et on arrive à avoir une grande puissance de calcul et de stockage donc scalable highly scalable en fait, le cloud il offre l'illusion de l'escalabilité ou le passage à l'échelle infinie à l'utilisateur c'est-à-dire tu peux avoir autant de ressources de calcul que tu peux payer pour quoi pratiquement et donc ça c'est très bien et puis ça permet aussi c'est élastique c'est élastique dans le sens où tu peux you can scale up and down tu peux rajouter des ressources selon le besoin et diminuer les ressources quand tu n'en as plus besoin cette flexibilité cette élasticité est importante par exemple si vous êtes une petite entreprise et vous n'avez pas votre propre département de IT et donc vous outsourcez ça au cloud et donc vous n'avez pas à investir au départ dans les ressources de calcul dans l'ordinateur ou avoir un administrateur système que vous payez pour s'occuper de vos ressources de traitement donc vous allez au cloud et donc vous allez commencer petit si vous êtes une petite entreprise vous ne savez pas par exemple vous êtes en train de déployer un service web pour le e-commerce et vous ne savez pas si vous allez avoir beaucoup de clients et tout donc vous allez prendre un peu de ressources et puis si votre service votre produit est populaire vous pouvez en rajouter et donc vous le faites assez facilement de façon très agile comparé par exemple à si vous aviez votre propre département de calcul et donc vous êtes obligé d'aller acheter l'équipement l'installer etc. donc c'est très élastique mais c'est un bénéfice assez majeur aussi et finalement la flexibilité et la flexibilité c'est la possibilité en fait de demander des ressources qui sont un peu personnalisées vous pouvez dire vous pouvez dire moi je veux un serveur avec x nombre de corps tant de mémoire tant de disques etc. et donc vous pouvez même personnaliser ce qu'on appelle le software stack vous pouvez dire je veux telle version du système d'exploitation ou telle autre version du système d'exploitation vous pouvez même personnaliser votre 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 stack etc. et donc cette flexibilité est un atout aussi majeur qui fait que le cloud est devenu un composant incontournable des future application platforms de la plateforme des applications futures donc le troisième pilier c'est les big data l'analyse des big data c'est quoi les big data c'est l'habilité la possibilité en fait de collecte de collecte de collecte 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 la possibilité de collecter et d'analyser de 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 beaucoup de données donc qui peuvent être beaucoup au niveau de la quantité ainsi que de la de la complexité et en fait les défis dont on parle souvent quand on parle des big data donc c'est big data c'est big tout le monde parle de ça en ce moment c'est il y a les trois défis enfin les défis sont souvent sont souvent appelés les trois V les trois V les trois V pour volume vélocité et variété alors volume c'est 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 la quantité de données la quantité de données et on parle pas de de terabites de données on parle même pas de zétabites de données on parle de brontobites ok donc c'est on parle de beaucoup de données en fait il y a une étude qui a été faite récemment par IBM qui montre que en fait 90% des données qu'on a aujourd'hui a été a été générée dans les deux dernières années 90% des données totales qu'on a dans le monde aujourd'hui qui ont été traitées en général a été générée dans les deux dernières années donc il y a une augmentation assez impressionnante exponentielle du volume de données donc à stocker et à traiter et donc ce qui ce qui facilite un peu ça c'est le fait aussi que le coût du stockage est assez devient très accessible le deuxième défi concerne la vélocité des données et la vélocité en fait c'est ça fait référence à la rapidité avec laquelle les données les données par exemple sont générées et la rapidité avec laquelle les données peuvent se déplacer ok vous pouvez penser ici par exemple à un tweet qui devient viral viral c'est-à-dire se multiplie se multiplie de façon exponentielle à l'intérieur d'intervalles de temps très très milliers et enfin il y a la variété la variété des données c'est pour en général pendant très longtemps on a surtout su manipuler des données qui sont structurées des données qui peuvent aller dans des tables ou qui peuvent aller dans des bases de données relationnelles mais de plus en plus on a affaire à des données non structurées par exemple les données générées par les capteurs les données par exemple générées par les réseaux sociaux la voix la vidéo et plein d'autres données et donc ça c'est un autre défi sous gestion un peu à tout ce qui concerne Big Data Analytics mais on peut penser aussi à d'autres V par exemple on peut penser à la valeur value ok la valeur des données ou la valeur des statistiques ou de la connaissance qu'on peut extraire des données certaines données ont plus de valeur que d'autres dans cette perspective on peut penser aussi par exemple à la véracité value for veracity donc la véracité des données on parle de trustworthiness combien la confiance qu'on a dans les données ok et donc il y a pas mal d'aspects qui sont donc très importants quand on parle un peu de Big Data finalement il y a les social media et donc il y a les réseaux sociaux par exemple qui ont déjà changé qui ont déjà changé notre façon de communiquer notre façon de collaborer et donc ils ont un impact assez important et par exemple sur notre point d'entrée notre point d'entrée dans ce monde dans le monde dans ce monde là par exemple comment on recherche comment on recherche les données comment etc et donc et donc de plus en plus ça a un impact sur la façon dans le business qui conduit ce qu'on appelle il y a déjà pas mal de solutions social business donc comment on peut dériver de la business intelligence à partir donc des données des réseaux sociaux c'est par exemple utilisé beaucoup dans le domaine du l'advertisement du marketing ok mais il y a d'autres applications intéressantes par exemple la recherche dans les réseaux sociaux pour l'instant il y a pas mal de solutions qui permettent de faire de keyword based search la recherche basée sur du texte dans les réseaux sociaux par exemple social point ou social mention etc ou same point qui font ça mais il est intéressant de voir d'autres possibilités il y a plein de possibilités d'expansion dans ce domaine là il y a des recherches un peu plus intéressantes pas seulement basées sur le texte par exemple sur la nature du graphe comment les gens sont connectés etc il y a social gaming aussi pour les gens qui travaillent sur le gaming c'est intéressant parce qu'il y a de nouvelles possibilités où par exemple la logique du jeu du game est étendue avec les interactions de type social par exemple les joueurs par exemple qui font partie d'un jeu doivent dealer les uns avec les autres pour avancer dans le game donc tu as une augmentation de la logique du jeu avec ces social interactions enfin donc ça c'est brièvement un peu ces piliers un peu de la prochaine plateforme ou de la plateforme future pour les applications et donc c'est dans ce contexte là qu'on a développé le projet sa vie au Canada donc je vais vous en parler un peu alors le projet sa vie ça c'est donc sa vie stands for smart application on virtual infrastructures donc c'est un projet donc stratégique ou stratégique research network de NSERC NSERC c'est Natural Science and Engineering Research Council of Canada donc c'est un peu c'est un organisme fédéral de financement de la recherche le plus important équivalent un peu pour les gens qui sont en France de l'ANR même si l'ANR est plus récent mais surtout plus comment non non l'ANR oui alors et puis l'NSF NSF aux Etats-Unis qui est un peu plus qui a existé pendant longtemps mais en tout cas donc NSERC ils ont plusieurs programmes ce qu'on appelle le programme Discovery qui finance un chercheur individuel le programme CRD qui finance la collaboration entre un industriel et puis une université et ils ont ce qu'on appelle un stratégique de recherche network ça c'est le plus grand programme au sein du NSERC c'est-à-dire c'est un programme sur 5 ans qui finance des projets sur 5 ans qui implique beaucoup de participants il y a beaucoup d'argent en jeu dans ce programme donc on va dire deux mots dans le cadre de sa vie on est 9 universités impliquées 15 professeurs avec leurs étudiants donc gradués qui participent au projet plus de 50 étudiants gradués on a aussi des industriels qui participent donc qui financent le projet il y a en fait 13 participants industriels donc qui viennent un peu qui couvrent un peu tout le spectre il y a les fabricants d'équipements il y a les opérateurs donc l'opérateur télécom TELUS un programme important au Canada et donc des compagnies connues comme IBM Cisco Alexandre Juliper et d'autres et donc le projet est structuré en 5 termes donc un terme sur les smart applications extended cloud computing smart converged edge integrated wireless optical access and the test value ok donc le premier terme consiste à développer des frameworks réutilisables pour faciliter le développement le prototypage et le déploiement rapide d'applications extended cloud computing c'est l'idée en fait de développer donc des plateformes d'allocation de ressources adaptatives aux applications dont je viens de parler le smart converged edge c'est un peu le cloud de bordure et donc c'est le thème dont je suis responsable et qui fera faire le plus gros de cette présentation et puis integrated wireless optical access c'est le réseau d'accès donc pour les réseaux d'accès mobiles et enfin un test bed dans le but l'idée ici c'est de déployer un test bed au niveau du Canada qui va permettre donc aux chercheurs d'expérimenter leurs algorithmes développés dans ces différents thèmes ainsi que les applications développées dans le cadre du projet ainsi qu'à l'extérieur du projet parce que le test bed est aussi disponible aux chercheurs qui ne sont pas particulièrement du projet SAVI d'accord donc très rapidement c'est quoi la vision du projet SAVI qui est un peu illustrée par cette figure là donc vous avez le wireless optical access donc là on pense à des small dense cell networks donc un réseau de cellulaires dense avec des petites cellules et donc ça ça correspond à l'aspect donc de capacité donc le seul moyen d'aller à des capacités comme on parlait tout à l'heure de 5G passer à des capacités mille fois supérieures à celle du 4G la seule possibilité de faire ça c'est de réduire la taille des cellules pour pouvoir réutiliser le spectre qui est une ressource précieuse la réutiliser dans l'espace et j'étais là aussi dans le temps et donc on a un wireless dense cell network qui est connecté à des smart edge ok des clouds de bordure à travers donc un optical back row donc là la technologie qui est utilisée dans le cadre du projet SAVI c'est radio over fiber ok donc on a plusieurs clouds de bordure ce qu'on appelle les smart edge qui sont connectés à travers un backbone un massive scale data center donc un peu c'est un peu là c'est la vision classique du cloud ou le cloud classique où on déploie des data centers ok qui sont de très 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 grande capacité en général déployés dans des endroits très éloignés des endroits très éloignés pourquoi parce que en général on va les déployer dans des endroits où le coût de la length le coût du mètre carré est pas cher d'une part et d'autre part des endroits très loin où il y a une source d'énergie parce qu'il consomme énormément d'énergie et donc il faut qu'il y ait une source importante d'énergie idéalement une source d'énergie verte renouvelable exactement par exemple solaire ou le vent ou éolien etc et donc ça c'est en général situé dans des endroits très éloignés par exemple il y a des data centers qui sont déployés par exemple au pôle nord je sais pas dans le nord très loin dans le nord pourquoi parce qu'il fait froid il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de climatisation pour réduire la température et donc on arrive à économiser énormément d'argent pour ça et puis là-bas le mètre carré est relativement gratuit on vous paye pour déployer quelque chose d'accord donc et donc le problème avec ces data centers c'est qu'ils sont éloignés et comme ils sont éloignés on parle d'un temps de réponse qui est assez élevé souvent pour certaines applications relativement inacceptable d'où l'idée d'étendre l'accès à ces clouds clouds éloignés avec ce qu'on appelle des edge clouds des clouds de bordure alors c'est quoi les clouds de bordure c'est en fait c'est des petits data centers ils sont petits relativement de taille l'avantage c'est qu'on peut les avoir même en ville proche des utilisateurs de l'utilisateur final où est-ce qu'il faut les mettre en ville si c'est un opérateur télécom un opérateur télécom il a déjà toute une infrastructure de ce qu'on appelle central offices en général qu'est-ce que vous avez qui vient dans le central office vous avez les DSLAM etc vous avez toutes les lignes DSL qui finissent la base il y a du switch etc mais tous ces central offices sont de moins en moins utilisés pour ça parce que la technologie a évolué et donc ils ont cette infrastructure qui peut être l'avantage pour déployer non pas seulement des ressources donc de commutation comme c'est le cas déjà mais déployer également des ressources de calcul et de stockage permettant ainsi aux opérateurs télécom d'offrir aussi des services un peu plus évolués pas seulement de la communication mais aussi un package de services comprenant le stockage le computing etc les ressources de calcul etc donc ça c'est les smart edges donc en fait c'est une extension c'est pour ça qu'on parle de extended cloud compute c'est une extension donc du cloud traditionnel avec donc ces edge cloud pour répondre à des besoins spécifiques d'application qui est très très sensible donc à la latence au temps de réponse donc pour résumer encore le scope en général c'est extended cloud computing that includes the smart edge donc qui comprend le smart edge donc vous imaginez donc des applications dans certaines parties s'exécutent dans le edge cloud et certaines parties s'exécutent dans le remote cloud ok dans des applications qui ont accès à des données dont certaines parties des données se trouvent dans le edge cloud et certaines parties des données se trouvent dans le remote cloud donc on parle un petit peu d'une abstraction au niveau de la programmation de ces applications qui est différente des applications classiques n'est pas donc donc application enable le type access donc ici on a la partie aussi sans fil l'accès le réseau d'accès il est également contrôlé dans le edge cloud beaucoup de gens parlent de ce qu'on appelle le cloud ram cloud radio access networks en fait c'est des réseaux d'accès où en fait ce qu'on a ici c'est que donc on a que des équipements qui sont pratiquement toute la partie intelligence des stations de base on a que les antennes finalement il n'y en a que la partie signal radio qui se trouve un peu dans la partie accès et toute la partie contrôle toute la partie protocolaire etc. s'exécute à l'intérieur du cloud de bordure d'accord et donc ça permet un peu de virtualiser le réseau d'accès ça permet également une flexibilité au niveau de la gestion par exemple l'assignation d'utilisateurs de canaux aux différentes stations de base etc. l'assignation d'utilisateurs l'association d'utilisateurs à des stations de base la mise en veille de certaines stations de base etc. tout se fait de façon flexible parce que c'est implémenté en logiciel dans le cloud de bordure ok donc on extrait toute l'intelligence tout le contrôle du réseau d'accès et on le met dans le cloud c'est une autre utilisation intéressante du cloud de bordure ok évidemment on ne pourrait pas faire ça dans le mode cloud parce qu'on parle vraiment d'une intense assez extrême donc il y a bien sûr un système de contrôle et de gestion qui permet un peu donc la de l'utilisation de cette de cette infrastructure qui est complètement virtualisée ok et donc qui est assignée à la demande aux utilisateurs notamment des chercheurs qui veulent expérimenter avec ça grâce à la mise en place du test d'aide SAVI d'accord donc voilà comment ça fonctionne plus ou moins donc ici je parlais donc du SAVI test d'aide donc c'est un test d'aide qu'on est en train de déployer au Canada je vous en dis un petit peu plus dans le prochain slide mais l'idée principale c'est la suivante donc on a des on a des nœuds d'accès donc c'est small dense ones access networks on a ça c'est l'accès on a ce qu'on appelle les edge nodes ça c'est les clouds de bordure on a les remote clouds et c'est les nœuds cœur ou les core nodes et entre eux on a un réseau d'interconnexion backbone donc un réseau provisioned network qui permet d'interconnecter à peu près tout c'est le truc au milieu et donc là ce que je vous montre parce que l'infrastructure est complètement virtualisée donc le réseau d'accès est virtualisé le cloud de bordure est virtualisé et donc ainsi que le remote cloud ainsi que le réseau entre les deux d'accord tout est virtualisé et donc ça permet donc un chercheur notamment maintenant éventuellement un utilisateur plus tard un service provider en général en fait d'avoir d'avoir un accès à toutes ces de créer une infrastructure virtuelle une infrastructure virtuelle qui comprend un petit peu de tout donc par exemple dans cet exemple on a deux two tenants deux par exemple expérimentations qui en courent donc l'une qui est représentée par les triangles rouges l'une qui est représentée par les simples bleus et on voit qu'on a des ressources on alloue donc il y a un partitionnement des ressources c'est ça la virtualisation une allocation d'un slice de ressources dans les nœuds d'accès dans les nœuds de bordure dans les nœuds de cœur ainsi que dans le réseau et donc ces applications vont coexister ensemble en isolation les uns des autres c'est à dire il n'y a pas d'interférence de performance ou d'interférence de sécurité entre les deux c'est un peu grâce à tout ce qui est technologie de virtualisation donc maintenant vous voyez il y a des triangles et des cercles qui sont plus petits que d'autres ça c'est pour dire un peu la capacité qui est allouée à un slice particulier par exemple ici vous pouvez allouer je ne sais pas une plus grande ou plus petite machine du point de vue du nombre de corps par exemple etc. d'accord donc là on peut avoir plusieurs utilisateurs plusieurs expérimentations qui coexistent sur le même test bed sans interférer les unes avec les autres et donc c'est le système de contrôle et de gestion qui permet de gérer toutes ces allocations de ressources et maintenir un peu cette isolation entre les différentes utilisations donc le test bed actuellement il est composé de ça c'est un peu les ressources qu'on a déployées dans le test bed on a 550 plus que 550 corps corps plus que en fait ce que je n'ai pas dit c'est que à la différence d'un data center classique le cloud de bordure qu'on envisage il contient pas seulement des ressources de stockage des ressources de calcul des ressources réseau mais également des ressources hardware programmables donc notamment des FPGA des net FPGA des GPU CGPUs etc des B-Balls etc donc c'est ce qu'on a aujourd'hui d'un point de vue ressources déployées donc 550 corps plus que 10 FPGA systems plus que 6 GPU systems beaucoup de stockage et puis des 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 Fabrics enfin la connexion le réseau c'est Internet qui opère à 1 1 gigabit par seconde mais on est en train en ce moment même donc de de passer à 10 10 gigabits d'Internet et donc toutes ces toutes les ressources de réseau donc les switches etc sont OpenFlow capable donc OpenFlow c'est le c'est le c'est le protocole de facto standard protocole pour SDM Software Defined Networks et puis pour ce qui est du backbone qui interconnecte un petit peu tous les smart edges et les coeurs on utilise Orion c'est le réseau de recherche donc en Ontario au Canada donc ça montre un petit peu la topologie actuellement donc on a deux coeurs deux corps donc ils sont à Toronto et puis on a des edges un peu partout alors on a un edge à Toronto donc un cloud de bordure à Toronto il y en a un à Waterloo donc chez moi et puis il y a un edge à Victoria Victoria c'est sur le Pacifique c'est aussi en Pacifique c'est toutes les routes extrêmes du Canada il y en a un edge à York il y en a un edge à McGill McGill c'est la province du Québec donc la plupart des autres sont en Ontario il y en a un à Carlson qui est en train d'être finalisé il y en a un aussi qui est en train de finaliser qui n'est pas sur la figure ici à Calgary donc une autre province canadienne et puis donc tous ces niveaux sont connectés par le réseau Orion Orion c'est l'Ontario Research Innovation Optical Network et en fait c'est le réseau provincial de l'Ontario pour les autres provinces aussi ils ont des réseaux provinciaux donc de recherche et puis tous sont connectés à travers le réseau Canary qui est le réseau fédéral optique à grande vitesse qui connaît toutes les provinces et donc c'est un peu le déploiement du test tel qu'il est maintenant d'accord donc j'ai mentionné le système de contrôle et de gestion qui permet en fait le partitionnement de tout de sa vitesse bête et l'allocation à la demande des slides donc aux différents expérimentateurs aux différents chercheurs et donc ça c'est un peu l'architecture du système de contrôle et de gestion donc on a un système de contrôle et de gestion pour chaque nœud d'accès cloud de bordure ou cloud de cœur et puis on a un système qui opère au niveau du test bête en entier d'accord donc principalement qu'est-ce qu'il y a comme module dans le système de gestion donc il y a un module qui s'occupe donc de la monitoring and measurement donc qui collecte des données statistiques d'usage etc et les fautes quand il y a des failures par exemple ce qui arrive très souvent dans les data centers comme s'utilisent du hardware qui n'est pas cher de commodity hardware donc ils tombent en panne assez fréquemment donc en mesure d'exercer ça et puis on a un module pour l'allocation de ressources donc pour l'allocation donc pour une expérimentation donc de slides un peu partout de différents types etc donc il y a un aspect scheduling qui est important là et puis donc il y a la plateforme clearing house il y a tout ce qui est AIA authentication administration etc c'est pour la gestion des comptes des utilisateurs et puis il y a un aspect configuration à l'enregistrer là la configuration du test ainsi que l'enregistrer pour les images des machines virtuelles qui peuvent être réutilisées et donc on a presque plus ou moins la même chose qui intervient donc à chacun de à chaque niveau donc chaque élément de sa vie d'accord une question ok je veux savoir si on pouvait utiliser aujourd'hui donc les indiens elles sont un peu aujourd'hui aujourd'hui non mais l'objectif ultime c'est de l'ouvrir éventuellement aujourd'hui parce que parce que les ressources sont encore limitées elles sont utilisées à leur full capacity à peu près il y a à peu près en average en moyenne 100 chercheurs qui utilisent le test bed à tout le monde et donc la capacité est limitée pour l'ouvrir pour l'ouvrir à d'autres chercheurs au Canada let alone ailleurs qu'au Canada mais l'objectif à long terme c'est de l'ouvrir à des utilisateurs d'ailleurs mais encore faut-il prendre les moyens donc de cette ambition c'est à dire on est en train d'appliquer à ce qu'on appelle CFI Canada Foundation for Innovation qui en fait qui finance l'équipement donc l'achat d'équipement donc strictement pas la recherche mais juste l'équipement et l'objectif c'est en fait de passer à l'échelle au-dessus donc par exemple mon nœud à Waterloo il y a maintenant il y a à peu près 68 machines avec quelques switches etc et tout donc 68 machines donc il y a une puissance de calcul qui est relativement importante mais insuffisante pour l'ouvrir à plus une question est-ce que c'est envisageable que nous on puisse créer des images oui alors la question est-ce que c'est envisageable par exemple de faire partie de ça oui ça par contre on est assez ouverts mais pour l'instant on n'a pas on n'a pas encore on n'a pas travaillé avec des chercheurs individuels on a travaillé plutôt avec des organisations par exemple le GENI aux Etats-Unis avec des équivalents en Europe ils ont pas mal de trucs ils ont eu Frédéricard il y a quelques projets comme ça qui ont déployé des tests de grande envergure et puis au Brésil on a un truc pareil avec un truc national au Brésil c'est pas tout à fait la même chose c'est des tests différents mais on essaie de faire une fédération de tests je pense oui on est ouvert donc si tu es intéressé si tu as des ressources que tu veux par exemple mutualisées avec le reste c'est possible je ne m'occupe pas personnellement moi de ça mais je pourrais te mettre en contact avec la personne qui s'occupe du test au niveau du projet c'est envisageant d'autres questions oui allez-y les indicateurs clés de performance et je sais qu'API est-ce que tu as dit oui mais lesquels en particulier donc ça dépend c'est vraiment on regarde ça il y en a qui regardent ça d'un point de vue quality of experience par exemple mais là on parle plus de l'application d'accord donc ça dépend d'un peu des applications donc c'est plutôt là ça dépend à quel niveau on se situe les indicateurs de performance donc vous allez voir par exemple dans le cadre du travail que je fais par exemple au niveau du Edge ce qui nous intéresse d'un point de vue performance c'est la capacité d'utilisation des ressources on veut maximiser l'utilisation des ressources on veut par exemple réduire le scheduling delay etc donc maintenant les applications sont intéressées à autre chose les applications surtout quand on a affaire aux utilisateurs c'est plus la qualité de service classique plus de plus en plus la qualité quality of experience donc les facteurs les pk varient un petit peu du niveau d'un niveau à l'autre dans le projet parce qu'il y a quand même plusieurs niveaux t'as une question ? non ? ok où est-ce que je suis là ? d'accord ok donc c'est quoi les objectifs ? à partir de maintenant je vais essayer de focaliser plutôt sur le cloud de bordure le smart edge donc l'objectif principal c'est de développer donc une une infrastructure qui est virtualisable mais qui intègre aussi bien l'aspect réseau que le réseau que l'aspect traitement et puis qui est en bordure donc qui est proche à proximité des utilisateurs et donc qui permet de satisfaire des latences assez contraignantes donc d'offrir une plateforme donc de traitement et de réseau qui est programmable et donc qui peut servir pour complémenter pour épendre donc le remote massive scale cloud et puis enfin d'implémenter des edge de moteur donc de servir en fait comme un routeur comme une fabrique ce qu'on appelle switching fabric ou routing fabric qui dans une vision un petit peu plus abstraite on pourrait voir le edge enfin comme un routeur de grande envergure qui va par exemple router les requêtes de services vers d'autres edge ou bien vers le remote cloud donc ça c'est un peu les objectifs qu'on s'est fixé pour le développement du edge cloud donc quelles sont les caractéristiques donc convergence c'est ici c'est le c'est en fait c'est la c'est la capacité d'offrir donc un AVC donc convergent à des ressources hétérogènes comprenant aussi bien les ressources de calcul de traitement mais aussi bien mais également les ressources de réseau un peu ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les si vous voulez dans le domaine du cloud qu'est-ce qu'on peut avoir dans le cloud on peut avoir des machines virtuelles on peut avoir du stockage et c'est tout on ne peut pas avoir des ressources réseau à la demande ou des garanties au niveau bande passante dans le cloud aujourd'hui donc l'idée c'est de faire ça ici mais en plus de ces réseaux assez classiques on voudrait offrir l'accès à des ressources un peu moins classiques donc du hardware programmable notamment comprenant des GPU et des FPGA etc donc une caractéristique très importante c'est le fait que c'est on-premises c'est-à-dire c'est proche de l'utilisateur et de ce fait c'est-à-dire elle peut être par exemple vous pouvez avoir votre cloud de bordure à l'intérieur du subcom ok donc qui va servir un petit peu des besoins spécifiques et éventuellement étendre l'accès à d'autres clouds donc les applications peut-être en réel vont être servies à partir du cloud de bordure mais certaines d'autres applications vont aller plutôt au remote cloud l'avantage ici c'est de ça peut être isolé un peu du reste du réseau ok et qui c'est-à-dire c'est un problème c'est un problème ça peut être vous pouvez être isolé donc du reste du réseau et donc continuer à avoir accès au service c'est particulièrement important pour des services de type sécurité ou safety par exemple donc vous voulez avoir accès à une ressource donc localement c'est aussi très important pour toutes les applications machine to machine ou device to device communication donc la proximité est très importante parce que parce que on a la plupart du temps par exemple dans le domaine de l'internet of things on collecte on collecte les données et puis et donc on analyse ces données-là et puis on collecte les données un petit peu d'objets qui sont un petit peu dans proximité et donc le traitement de données peut être fait rapidement surtout quand de plus en plus on a besoin de faire des traitements en réel ok c'est ce qu'on appelle stream processing la plupart des big data pour l'instant étaient plutôt pour batch processing on prend beaucoup de données et puis on exécute on fait des traitements parallèles sur ces données dans le cloud mais de plus en plus on s'oriente vers ce qu'on appelle stream real time stream processing on collectionne les données et en même temps on fait l'analyse des données par exemple vous êtes en train de recevoir des tweets et en même temps vous êtes en train d'analyser un petit peu pour comprendre est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'il y a une révolution qui se prépare ou est-ce qu'il y a une ça vous parle mais ou alors je ne sais pas il y a des élections et on peut voir par exemple localement c'est quoi le train c'est ce qui est qui se dégage comme réel etc donc il y a beaucoup d'applications aussi de business qui peuvent par exemple prendre avantage de cette proximité par exemple pour offrir par exemple vous êtes en train de vous balader et puis on vous offre par exemple dans un supermarché on vous offre par exemple des publicités locales qui concernent là où vous êtes qu'est-ce que vous pouvez avoir donc il y a plein d'applications possibles low latency j'ai déjà mentionné ça donc le fait d'être proche de l'utilisateur ça permet de réduire la latence de façon très considérable donc apparemment pour avoir une latence de 1 milliseconde physiquement la physique veut qu'on ne peut pas être on peut être au plus à 15 kilomètres de l'endroit où la chose se fait c'est-à-dire la propagation on ne peut pas aller au-delà de 15 kilomètres et là même après avoir enlevé tout c'est-à-dire on ne fait plus de paquets de formats d'entête de traitement de codage de modulation si on élimine absolument tout ce qu'on fait dans le dans le protocole stack aujourd'hui tous les traitements et puis c'est important par exemple aux applications on envoie des petits volumes d'informations très courts comme ça par exemple pour tout ce qui est applications temps réelles vraiment temps réelles pas le multimédia et donc mais il reste la propagation on ne peut pas aller au-delà de 15 kilomètres à moins si les frontières de la physique sont poussées un peu plus donc ça permet de réagir plus rapidement donc d'améliorer la qualité de l'expérience et minimiser la congestion à partir du fait si on a des traitements locaux évidemment on minimise un peu le trafic dans le réseau en général location awareness ça permet par exemple de traquer les objets c'est très important dans l'Io device tracking de traquer les utilisateurs aussi pour leur fournir un service amélioré et donc le contexte network context information par exemple offre des services de contexte aware la programmabilité c'est aussi une des caractéristiques parce qu'on suppose que le cloud de bordure est donc géré à la façon sur cloud defined networking et donc ça permet donc une flexibilité programmabilité plus importante et donc au niveau des use cases qu'on veut développer donc j'ai parlé déjà de quelques exemples plusieurs exemples d'applications possibles on peut prendre avantage d'une infrastructure comme celle-là augmented reality program pour les réseaux de TIP les applications donc de transport intelligent donc tout ce qui est véhicules par exemple récupérer des informations des véhicules analyser ces données offrir des services à partir de ça mais au-delà de ça contrôler les véhicules par exemple permettre à des véhicules d'être contrôlés à partir du cloud donc par exemple un des problèmes majeurs par exemple il n'y a pas de solution évidente aujourd'hui c'est ce qu'on appelle platouning où vous avez plusieurs voitures qui sont contrôlées de façon centralisée et qui roulent ensemble donc contrôlées par le cloud et qui doivent s'arrêter et garder une distance entre ces différentes voitures donc ça permet ça nécessite des latences assez difficiles à atteindre donc DNS caching content routing tout ce qui est publish subscribe toutes les applications aussi dans le domaine de la santé donc on a plein d'objets un peu connectés qui permettent de récupérer des données donc relatives à la santé donc le rythme cardiaque le taux de glucose etc et plein d'autres et donc ces informations vont dans le cloud exactement le edge ils sont analysés donc en temps réel pour offrir des services de ce type et plein d'autres mais ici ce que j'ai mis un peu en gros c'est ce qu'on appelle le calé de score et le calé de score c'est une application dont je vous dirais un petit peu plus tout à l'heure c'est ce qu'on a décidé d'utiliser comme démonstrateur donc le projet c'est un projet de 5 ans il a commencé en 2011 donc il finit bientôt dans un an et demi à peu près et donc l'objectif c'est de démontrer une application importante qui démontre un petit peu la capacité de l'infrastructure et on a appelé ça Calé de spot et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure en fait c'est une application qui essaye qui essaye un peu de montrer donc la capacité de l'infrastructure à répondre à la majorité des défis des plateformes à future pour les applications que j'ai mentionné au départ dans ma présentation donc j'ai parlé d'un système de contrôle et de gestion qui permet d'allouer les ressources de gérer les ressources et donc par exemple dans le cadre du smart edge dans le cadre du edge de bordure c'est un peu l'architecture système vous voyez là donc on a choisi d'utiliser au maximum les technologies open source ok donc notamment open stack open flow etc et ok donc ok ok donc il y avait des interférences ok il y a toujours des interférences voilà vous m'entendez oui ok donc vous avez l'application ou le fournisseur de services qui a besoin d'une infrastructure donc il veut par exemple des ressources dans un cloud de bordure et puis dans le remote cloud dans le réseau etc et donc il vient dans le système et donc il présente une demande de ces ressources et donc il a le SDI manager SDI manager c'est software defined infrastructure manager c'est l'interface avec les fournisseurs de services des applications qui ont besoin de ressources et qui va essayer de leur donner donc satisfaire leur besoin en ressources et s'assurer que ces ressources sont maintenues à travers le temps donc comme je dis tout à l'heure on utilise au maximum des technologies open source donc on se base un peu sur open stack ainsi que open flow pour la partie réseau c'est pas moi 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 en effet en effet très bien bon alright donc au niveau open stack donc Nova utilisé pour pour l'allocation de ressources de calcul neutrons pour la partie donc réseau c'est pour la gestion de volume Swift pour la gestion de stockage Eglens Eglens est utilisé pour la gestion des images de machines virtuelles donc on a développé des drivers pour des aspects pour les FPG net FPG etc. parce qu'ils sont pas pris en charge déjà par open stack donc vous voyez là-bas donc pour la partie réseau on utilise donc open flow et flow visor parce qu'on virtualise donc vous voyez ici donc on a tout ce qui est en vert c'est les ressources physiques ça peut être donc un serveur un disque ça peut être un switch ça peut être un lien réseau ce qui est orange un peu c'est des partitions en fait c'est des slides c'est donc c'est les ressources physiques qui sont virtualisées et donc allouées à des fournisseurs de services ou à des applications de notes et donc Flowvisor est utilisé pour partitionner le flow space et permettre une virtualisation au niveau SDN c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs différents contrôleurs des contrôleurs qui appartiennent par exemple à des applications ou des fournisseurs de services différents qui coexistent pour contrôler les ressources qui leur sont allouées pour ce qui est du test de façon globale on utilise donc des versions open source de OpenFlow Controll notamment donc Vue et et donc le SDI Manager qu'est-ce qu'il fait ? il implémente ça va m'écoute ça va m'écoute ça va m'écoute c'est pas là j'ai pas besoin ok je me sentais plus libre subitement ok et puis et puis donc le SDI Manager il implémente un petit peu donc tout ce qui est scheduling allocation de ressources ainsi que par exemple toutes les fonctions de gestion la configuration la gestion des fautes la gestion des pannes la gestion performance etc d'accord donc tout c'est tout un peu donc pour le reste on utilise au maximum ce qui existe mais l'intelligence qu'on veut rajouter un petit peu dans ce système se situe à l'intérieur du SDI Manager ok donc qu'est-ce que je vais faire maintenant dans ce qui reste de ma présentation je vais vous parler de quelques exemples de petites de problématiques de recherche qui font partie donc du SDI Manager donc qu'on a traité au sein de mon groupe de recherche à Waterloo et donc il s'articule autour de trois exemples ce qu'on appelle VDC Planner VDC Planner VDC ça veut dire Virtual Data Center c'est un peu la virtualisation du centre de données le Data Center on veut le virtualiser et l'offrir comme une ressource mais une ressource qui comprend aussi bien les ressources de calcul de stockage ainsi que les ressources de communication d'accord donc vous imaginez donc un Data Center une infrastructure physique mais on crée des Data Centers virtuels donc qui sont qui sont alloués à des tenants séparés isolés d'accord et puis Venice Venice il s'occupe un peu de l'aspect reliability le côté par exemple qui assure un petit peu qu'un réseau un Virtual Data Center un Data Center virtualisé et par exemple peut survivre à des pannes ok ? à des pannes dans l'équipement physique et enfin Green Hat Green Hat c'est l'idée en fait de construire des Data Centers virtualisés non pas sur un seul Data Center physique mais en fait sur multiples Data Centers physiques qui sont géographiquement distribués d'accord ? donc un peu c'est les trois exemples que je vais vous présenter commençons par VDC Planner donc aujourd'hui donc si vous allez donc chez Amazon ou n'importe quel fournisseur d'imprastructures de Data Centers Google Microsoft ou qui vous voulez donc qu'est-ce que vous pouvez avoir ? vous pouvez avoir des VM instances des machines virtuelles ok ? vous pouvez avoir vous dire une machine virtuelle je veux par exemple du disque du storage ok ? et donc vous pouvez dire je veux des temps de corps etc. ou des temps de disques ou des temps de mémoire mais vous ne pouvez pas par exemple dire je veux avoir des machines virtuelles qui communiquent ensemble avec une garantie de bon passant de temps une garantie réseau de temps d'accord ? et ça on ne peut pas le faire et donc l'idée de ce qu'on appelle Virtual Data Center c'est exactement d'offrir la capacité d'offrir c'est de permettre la capacité d'offrir donc des ressources au-delà des ressources de calcul et de stockage aussi des réseaux des ressources de communication et les garantir d'accord ? donc je vais vous montrer c'est un exemple un exemple de ce qu'on appelle VDC Request une requête de Virtual Data Center vous pouvez dire par exemple je veux par exemple ces quatre machines virtuelles ces machines virtuelles ont cette capacité de calcul et de stockage et de mémoire etc. et puis je veux que ces machines soient connectées par un switch un switch qui a cette capacité il a quatre ports etc. il peut traiter tant de paquets par seconde etc. il y a des liens entre les switches et les VM qui sont organisés dans cette topologie particulière avec des bonnes passantes particulières d'accord ? donc c'est un peu votre requête alors pourquoi vous aurez besoin d'une requête comme ça ? c'est parce que donc vous pouvez exactement réutiliser avoir plusieurs donc tenants tenant de la même infrastructure qui coexiste en même temps qui partagent la même infrastructure physique et ils peuvent par exemple vous pouvez déployer ça comme une application de type par exemple web service vous avez plusieurs tiers multiple tiers vous voulez garantir par exemple la bande passante entre votre load balancer et votre front end application ou votre gestionnaire de base de données etc. donc il y a plusieurs applications possibles de ces PDC d'accord ? donc ça c'est l'idée principale donc l'objectif après une fois qu'on veut faire ça un des problèmes clés à résoudre peut-être le premier problème à résoudre c'est de comment faire c'est comment faire le mapping ce qu'on appelle embedding VDC embedding étant donné une requête comme celle-là comment on peut mettre cette requête placer les différents composants de cette requête dans l'infrastructure physique de telle façon à garantir un certain nombre de key performance indicators de métrique de performance on veut bien sûr maximiser le taux d'acceptation c'est-à-dire le taux d'acceptation de requête c'est-à-dire c'est le taux de requête acceptée divisé par le nombre total de requêtes reçues on veut maximiser parce que à chaque fois qu'on accepte une requête on augmente le revenu bien sûr mais bon pas forcément parce qu'on peut augmenter à accepter un très grand nombre de petites requêtes qui ne rapportent pas beaucoup d'argent donc il faut regarder aussi le côté revenu et maximiser le revenu il faut minimiser le coût en énergie parce que le coût énergétique consiste à peu près entre 10 et 20% du coût de gestion globale d'une infrastructure physique ok donc on parle de millions de dollars pour un grand centre de données à minimiser le scheduling delay c'est le taux c'est le queuing delay c'est le taux entre le moment où une requête arrive dans le système et le moment où la requête est en effet satisfaite et il faut atteindre tous ces objectifs c'est donc un problème compliqué parce qu'on a plusieurs objectifs il faut atteindre tous ces objectifs à la fois de façon dynamique dans le temps d'accord et donc et c'est pour répondre à cette formulation cet objectif qu'on a développé ce qu'on appelle VDC Planner VDC Planner Gwandal ça s'en rappelle il était en sabbatique à Waterloo et donc il a participé à ce projet donc c'est le papier un peu qui décrit VDC Planner et donc VDC Planner c'est quoi c'est un il va faire le planning le mapping l'embedding des requêtes de data center virtuel sur le data center physique ok et il va faire ça en essayant de prendre avantage le plus possible de la migration de VM donc et il va faire également le donc il va utiliser la migration pour atteindre les objectifs donc de maximiser le taux de requêtes qui sont placés mais également lorsqu'on a une requête pour augmenter les ressources allouées à un VDC existant dans ce qu'on appelle Scaling Request ainsi que pour faire ce qu'on appelle Dynamic VDC Consolidation c'est à dire de temps en temps parce que les requêtes elles viennent elles partent elles ont une durée de vie donc au bout d'un certain temps qu'est-ce qui va se passer les ressources vont être fragmentées on va avoir par exemple des machines qui ne sont pas complètement pas complètement packées chargées et puis on va avoir des trous un peu partout etc mais on ne va pas être en mesure de satisfaire de nouvelles requêtes à cause de cette fragmentation des ressources donc de temps en temps on va faire une consolidation un peu des ressources pour essayer de faire un meilleur packing et faire en sorte que des ressources soient disponibles pour satisfaire de nouvelles requêtes mais également on fait la consolidation également pour pour aussi économiser de l'énergie parce que si on a moins de serveurs qui sont occupés on a des serveurs qui sont complètement libres au lieu d'être on a deux par exemple au lieu d'avoir deux serveurs qui sont à moitié occupés on va mettre toute la charge sur un serveur et le serveur qui devient disponible ben on le on le en chaque dame vous parlez anglais moi je suis torturé depuis ce matin vous parlez en anglais merci d'accord donc on va le mettre on va le mettre off on va on va on va éteindre éteindre voilà éteindre la machine la machine qui est inutilisée et on peut sauvegarder en fait 65% de l'énergie qui serait consommée par cette machine si elle était utilisée à sa capacité totale donc une machine qui est utilisée à sa capacité totale une machine qui n'est pas du tout utilisée elle consomme 65% de l'énergie que si elle était utilisée complètement donc c'est quand même très significatif ok donc voilà le système VDC Planner et donc on a une donc voilà ça c'est par exemple le data center physique et puis on voit par exemple on a trois requêtes une bleue une rose une verte donc de VDC 1 VDC 2 VDC 3 et donc le système en question il y a trois modules dans VDC Planner ce qu'on appelle le resource monitor donc il collecte des statistiques d'utilisation des ressources ainsi que les pannes de machines etc et il donne ça au scheduler le scheduler qui est le composant le plus important et le scheduler qu'est-ce qu'il va faire lors de l'annonceur il va utiliser la migration au plus au maximum pour essayer de la migration de VN qui est une technologie qui est très mature aujourd'hui live migration au VN il va essayer de faire en sorte de maximiser donc atteindre les objectifs que j'ai mentionné dans le truc précédent en mappant les requêtes sur l'infrastructure physique et puis il y a un module de consolidation qui va de façon périodique il va essayer de réoptimiser un peu l'état du système pour essayer de minimiser l'énergie et maximiser la probabilité de pouvoir accepter de nouvelles requêtes dans le futur donc ça c'est un peu l'architecture un système donc il y a trois j'ai mentionné que à la base de VDC Planner c'est cette idée d'utiliser au plus possible la migration de machines virtuelles et donc ça c'est ce slide il montre un peu ce qu'on appelle usage scenarios pour la migration les scénarios où la migration est utilisée donc il y en a trois principalement donc ici Initial Embedded quand une nouvelle requête arrive et donc on n'a pas de ressources pour la supporter mais si on bougeait une machine virtuelle d'ici à là éventuellement on pourrait éventuellement supporter cette nouvelle requête donc ça peut être utilisée dans ce contexte là elle peut être utilisée par exemple quand on a besoin de Scaling Up donc on a déjà un VDC un Virtual Data Center qui est déjà en place mais il veut plus de ressources par exemple un serveur web qui veut plus de je ne sais pas plus de capacité parce qu'il y a plus de requêtes qui arrivent à ce serveur web donc on veut rajouter plus de ressources mais on ne peut pas rajouter plus de ressources par exemple sur la machine dans laquelle la VM est déjà allouée donc on fait du scaling donc là on est obligé de la bouger sur une plus grande machine il y a plus d'espace etc donc ça c'est un deuxième scénario et enfin le troisième scénario c'est un peu la consolidation qui est effectuée de façon périodique pour essayer un peu de remettre les choses de telle façon qu'on a plus de ressources disponibles pour qu'il y a moins de fragmentation de ressources en général d'accord ? donc comment on peut après on peut on peut on peut on peut on peut formuler ça comme une optimisation dont le but est de minimiser le coût le coût de quoi ? le coût opérationnel et le coût opérationnel c'est surtout le coût de la consommation d'énergie donc c'est le nombre des machines actives donc minimiser le nombre de machines actives et donc minimiser la consommation d'énergie et ce qu'on appelle le embedding cost et embedding cost c'est le coût du mapping du VDC dans le data center et qui est en fait c'est le coût de la migration c'est le coût à chaque fois qu'on fait une migration il y a un coût et donc toute cette optimisation concerne tous les coûts sont exprimés en dollars parce que le coût de migration est exprimé comme la pénalité qui doit être payée par le fournisseur d'infrastructures parce qu'à chaque fois qu'on fait une migration et bien il y a une disruption service disruption le service n'est pas disponible pendant un certain moment et qui fait que donc le fournisseur doit payer une pénalité par exemple Amazon si votre VM n'est pas accessible au bout de 5 minutes alors il paye une pénalité mais en dessous de 5 minutes il ne paye rien du tout donc il peut déplacer sans avoir à payer de coûts donc ça c'est un peu la fonction objective donc bien sûr il y a des contraintes que je ne vous montre pas ici pour des raisons de clarté donc après pour la solution le problème est impérial bien sûr donc on va trouver une heuristique pour le résoudre qui est que je montre ici donc l'idée c'est de donc de en fait de sort trier trier les machines virtuelles par leur taille donc taille c'est le weighted c'est le weighted resource requirement de la machine et ensuite on va calculer le le coût de l'embedding il est calculé comme ça c'est le coût finalement de la migration ainsi que ici le coût de la communication ici qu'est-ce que ça la deuxième partie ici c'est un peu la distance entre les machines virtuelles déjà placées dans le système et celles qu'on veut placer on veut minimiser la distance parce que en minimisant la distance on minimise le coût de communication ok donc si les machines sont sur le même sur le même serveur donc le coût de communication est plus petit évidemment que si les deux machines étaient par exemple aux deux extrémités du data center pour traverser un certain nombre de 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 switch une hiérarchie de switch d'accord et après qu'est-ce qu'on va faire on va marquer la machine virtuelle sur la machine physique qui offre le minimum à l'embede cost qui minimise un peu le coût qu'on voit là d'accord ensuite pour ce qui est de la consolidation celle qu'on fait de façon périodique pour minimiser donc la consommation d'énergie et la fragmentation dans le système ce qu'on va faire on va trier donc les les nœuds physiques maintenant selon l'ordre croissant de leur utilisation et enfin qu'est-ce qu'on va faire et on va migrer les machines des les commencer à migrer les machines virtuelles des les serveurs les moins utilisés aux serveurs les plus utilisés donc on va faire un meilleur packing des serveurs qui sont déjà bien utilisés et pour ça pour décider la migration d'une machine virtuelle d'un serveur avec low utilisation un serveur avec high utilisation on va utiliser l'algorithme que j'ai décrit dans le site précédent d'accord et on fait ça on répète ça jusqu'à ce que toutes les machines des machines virtuelles ont été ont été donc migrées de façon avec succès une fois qu'on a une fois une fois c'est fait on va au serveur qui n'ont plus de qui ne supportent plus de machines virtuelles et on les éteint et en les éteignant l'idée bien sûr ici est de sauver de l'énergie donc qu'est-ce qu'on fait donc pour tester on utilise notre cluster donc ça c'est un peu la topologie de notre cluster c'est une topologie de réseau de data center classique donc il y a une architecture inco-récente elle est connue celle-là sous le nom de VL2 donc une architecture c'est un peu la plupart des data centers aujourd'hui enfin surtout les premiers ont utilisé cette architecture classique proposée par Cisco mais de plus en plus maintenant on utilise ce qu'on appelle les fat trees et les fat trees c'est qu'on a un maximum de liens entre les switches qui permettent donc ce qu'on appelle une plus grande oversubscription la capacité entre les vous faites une découpe entre n'importe où dans le data center entre deux parties égales normalement vous allez vous maximisez la capacité de communication entre eux et fat tree est de plus en plus dans ce qu'on appelle spine spine c'est plutôt une topologie assez récente qui est proposée par la Resta Network qui permet de de diminuer le diamètre le diamètre du réseau dans le data center c'est à dire le diamètre c'est le nombre de offres contre n'importe quelle paire de machines virtuelles de serveurs en tout cas qu'est-ce qu'on a ici dans cette architecture les racks de serveurs ici on a ce qu'on appelle top of the rack switches donc des switches qui sont au-dessus des racks qui communiquent à travers un certain nombre de niveaux de aggregation switches donc ici on a deux niveaux on a des on a cap top of rack switches cap aggregation switches et cap core switches et donc qui affectent connectés à un routeur et puis à l'internet d'accord donc ça c'est notre infrastructure on a 400 machines physiques 8 cores 8 gigabits et 100 gigabits d'isques chacune de ces machines et donc pour les VDC et les quests donc on génère du trafic des requêtes synthétiques donc le nombre de VM par VDC et donc varie uniformément à aléatoirement entre 1 et 20 les besoins de ces machines virtuelles sont de 1 à 4 cores de 1 à 2 gigabits de RAM 1 à 10 gigabits de disk space les capacités des liens des liens dans la requête varient entre 1 et 10 gigabits 1 et 10 megabits et puis l'arrivée des requêtes suit une distribution croissant avec 0.01 requêtes par seconde la nuit et le double pendant la journée et la durée de vie de chaque VDC elle est distribuée exponentiellement avec 1 000 de 3 heures et le maximum waiting time c'est une heure parce qu'une requête quand elle arrive elle arrive donc si elle n'est pas satisfaite elle est soit donc withdrawn c'est à dire celui qui demande il décide de dire ok j'attends plus je veux plus ou alors au bout d'un threshold un threshold la requête elle est elle est elle est elle est elle ne peut pas être satisfait et le threshold qu'on a utilisé pour les expérimentations il est une heure d'accord donc ça c'est les métriques qu'on a utilisé gain in acceptance ratio gain in revenue number of active machines request scaling delay et ça c'est un peu les résultats donc ici ça vous montre un peu le migration ou le embedding versus le baseline et le baseline il n'utilise pas la migration il ne prend pas avantage de la migration donc ici ce qu'on voit ici c'est le revenu ici ce qu'on voit c'est le gain en taux d'acceptation alors au niveau du revenu donc vous voyez que ici par exemple il y a une augmentation importante du revenu parce qu'on supporte plus de requêtes on accepte plus de requêtes plus de VDC dans le système ok à l'exception à l'exception vers la fin de la journée vers la fin de la journée le début de la nuit donc on voit que ça descend un peu parce que finalement finalement pendant la nuit il y a moins d'utilisation donc par rapport au baseline on n'augmente pas nécessairement notre revenu parce qu'il y a tellement de ressources pendant la nuit que tous les placements sont relativement possibles donc en général on augmente le VDC plan atteint 17% de gains en revenu et jusqu'à 10% de gains en taux d'acceptation de VDC donc en général ceci éventuellement peut se faire au dépend de ce qu'on appelle le scheduling delay ou le temps d'attente pour que les requêtes soient satisfaites dans le système mais en comparant par exemple le VDC plan à notre baseline on voit que on améliore également le temps de scheduling delay par exemple on voit que pour le baseline 30% des requêtes sont satisfaites au bout de 600 secondes alors que dans le cas de VDC plan on peut aller jusqu'à 50% et puis pour ce qui est avec la consolidation c'est-à-dire on rajoute un peu la consolidation on voit que ici le nombre de machines c'est-à-dire utilisé la réduction de machines est de 14% c'est-à-dire on peut réduire le nombre de machines pour satisfaire le même nombre de VDC requests dans le VDC plan accompagné au baseline qui est de 14% donc ici on voit que on utilise un peu plus de machines parce qu'on accepte un peu plus de réductions et puis sans la consolidation mais avec la consolidation on voit ici qu'en général on arrive à réduire le nombre de machines utilisées d'accord donc je vais vous parler un petit peu de Vénice et Vénice l'idée de Vénice c'est d'améliorer un peu la oui on fait une petite pause et on rentre ça marche pour moi de Vénice